Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 sur le nouveau DLC, le trône sombre. Donc dans ce tuto, je vais vous présenter comment réaliser l'étape finale, donc tuer le boss fight. Alors, tout d'abord je vais vous présenter une classe que moi j'ai utilisée pour réussir ce boss. Alors j'ai utilisé la classe choc plus zone conductrice, exploiter la faiblesse et protecteur. Donc la zone conductrice crée une énergie qui persiste et qui bloque tous les zombies qui veulent rentrer dans la zone. Donc la zone, elle sera agrandie si vous mettez de l'air. Donc je vous conseille de le mettre de l'air si vous êtes en solo. Comme ça la zone, elle sera agrandie. Et les zombies ne pourront pas venir dans cette zone. Alors si vous êtes à plusieurs, je vous conseille de mettre quand même protecteur pour redonner un shield à vos collègues. Mais ce ne sera que à vos collègues, ce n'est pas à vous. Alors ensuite, je vous conseille de mettre exploiter la faiblesse qui augmente les dégâts en faisant x3. Ça fait 3 fois plus de dégâts, donc c'est très utile. Même contre le boss, ça fera 3 fois plus de dégâts. Donc c'est assez cheaté. Donc je vous conseille d'utiliser le 1911 qui sera en akimbo quand vous l'améliorez. Et ce sera un lance-grenade, donc c'est très efficace pour faire évacuer des zombies si jamais vous êtes bloqué. Et je vous conseille d'utiliser des consommables, genre des cœurs et des munitions max pour pouvoir recharger votre Wonder Bus, parce que vous allez vraiment en avoir besoin, plus des cœurs pour activer votre spécialiste et être tranquille contre les zombies. Donc voilà, quand vous avez choisi vos atouts, que vous avez la Wonder Bus en votre possession, que vous avez votre lame, donc la lame de Barbarossa, et que vous avez tout, et que vous avez bien sûr 100 munitions de votre Wonder Bus à 4, si vous êtes 4, vous devez avoir 100 munitions chacun, là vous allez dans la capsule qui se trouve entre le théâtre et le musée, et vous actionnez tous votre Wonder Bus pour essayer de monter dans le zapline. Donc il faut vraiment que les 4 tirent en même temps sur le générateur au-dessus de la capsule, et il faut avoir tous 100 munitions chacun, parce que sinon vous n'arriverez pas à monter dans le zapline. Donc quand vous êtes dans le zapline, il y a des panneaux de contrôle à alimenter, et pour les alimenter, vous allez devoir appuyer sur carré près du premier panneau de contrôle que je vous montre à l'instant. Avec votre analogue, vous allez déplacer tout simplement votre analogue de gauche vers la droite. Vous allez contrôler la petite lumière électrique. Donc le deuxième panneau, c'est pareil, l'analogue gauche vers la droite. Le troisième panneau, moi je le fais dans cet ordre-là, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Donc là je vais monter, donc je fais en haut, et puis à droite. Ensuite je vais au quatrième panneau de contrôle, et là je vais déplacer vers la droite, puis vers en bas. Ce qui va ouvrir la première porte qui est à côté de strobe. Quand la porte est ouverte, il faut retourner le petite lumière mauve au point de départ, pour pouvoir rouvrir une deuxième porte qui se trouve de l'autre côté. Donc je reviens au panneau de contrôle juste avant, et je refais le chemin inverse pour aller vers le bas cette fois-ci. Ensuite ça ouvrira la porte de droite. Donc vous allez au prochain panneau de contrôle, et vous allez continuer à alimenter le panneau de contrôle, comme je suis en train de vous le montrer dans la vidéo. Ensuite vous allez devoir vous rediriger vers l'autre panneau de contrôle qui était à gauche, et vous allez devoir déplacer la lumière verte vers le dernier petit point. Ce qui va faire en sorte que les zombies vont tuer le docteur strobe. Quand le docteur strobe est mort, il y aura un gros boss qui va apparaître, je ne sais plus trop c'est quoi le nom, mais bon bref on s'en fout. Le gros boss va apparaître, et en fait ce boss pour le tuer, il a trois phases de combat. Donc la première phase, c'est tout simple, c'est quand il commence à s'énerver et à charger contre vous, donc vous pouvez même voir ces petites lumières qui illuminent autour de son corps, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est vulnérable à n'importe quelle arme. Donc la première et la deuxième phase, il est vulnérable à n'importe quelle arme. Juste la dernière phase, vous êtes obligé d'utiliser le Wonder Bus. Voilà pourquoi le Wonder Bus était obligatoire. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez le récupérer dans la salle du boss. Il y en a un là où on récupère nos armes au Last of Us. Alors quand vous aurez abattu le boss dans sa première phase, il va se planter une sorte de fléchette dans la jambe. À ce moment-là, il va rentrer dans la deuxième phase. Et cette phase-là, il va falloir attendre qu'il y ait de l'électricité autour de lui pour l'attaquer. Parce que là, la charge, quand il vous chargera dessus, vous pourrez lui tirer dessus, il n'y aura aucun hit. Tout simplement parce que la deuxième phase, elle est changée. Il faut attendre qu'il y ait des électricités autour de lui quand il s'énerve pour pouvoir lui faire du dégât. Donc vous pourrez remarquer que dans le gameplay que je vous montre, on a tout le temps notre choc d'activer. Parce qu'on se concordonne bien entre nous. On met notre spécialiste un après l'autre. On utilise nos consommables un après l'autre. On essaye de gérer et de bien communiquer. Donc faites pareil. Essayez d'avoir une bonne communication et de ne pas tout user d'un coup. Et puis après, vous vous retrouvez avec plus rien après 30 secondes. Tout simplement. Alors, quand vous avez fini la deuxième phase, là, il va rentrer dans la troisième phase. Donc il va se re-shooter une fléchette ou je ne sais pas quoi dans la jambe. Et là, en fait, vous ne pourrez plus jamais le hit. Sauf avec le Wonder Bus. Donc pour le niquer, là, il faudra attendre qu'il fasse son choc. Un gros brouillard autour de lui. Et là, il faudra sortir votre Wonder Bus. Et tout simplement, lui tirer dessus un maximum. Quand vous aurez réussi à le tuer, il prendra sa sorte de fléchette. Et il se tirera la flèche dans la tête. À ce moment-là, vous aurez fini le boss. Vous l'aurez tué. Et là, directement, les portes de la capsule d'où vous êtes arrivé s'ouvrira. Il faudra absolument aller à 4 dans la capsule pour pouvoir s'en aller. Donc ne tardez pas, partez directement dès que vous pouvez. Et voilà, là, vous allez débloquer la cinématique plus le trophée. Et vous avez réussi le secret de la map, le trône sombre. Donc je vous dis félicitations. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501